bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne nous sommes à la pixel day je suis avec gémioni hello mec salut les mecs tu parlais de liberté qui est d'expression qui était attaqué en fait tu veux dire dans quel domaine alors moi je suis quelqu'un qui perd beaucoup d'abonnés en fait quoi ouais j'en gagne bien sûr mais j'en perds aussi beaucoup parce que en fait parce que tu es trop cash ou tu dis trop ce que tu penses ou parfois je parle de politique etc il ya beaucoup de gens qui arrivent et qui se disent mais putain moi je viens pour me divertir on est sur une chaîne de jeux vidéo et tu parles de ça mais tu casses les couilles et en fait je leur réponds effectivement mais t'es pas vraiment sur une chaîne de jeux vidéo uniquement en fait toi moi je prends la vie dans son entièreté et donc tout l'extérieur influence sur ta manière de jouer ta manière de jouer influence sur ta vie en fait tu vois c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est tout un débat en fait il ya pas mal de créateurs de contenu qui postent des avis concernant la politique ou même des sujets clivants ou à consonance politique et il ya pas mal de gens qui répondent ouais mais contente toi de faire du jeu vidéo en gros c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement et là tu as un peu les deux façons de voir soit tu te dis bah oui contente toi de faire du jeu vidéo tu vois et puis reste dans ton truc mais tu peux aussi dire bah ouais mais en tant que créateur de contenu tu as aussi un rôle à jouer et tu pose tes couilles s'il faut tu vois et quel que soit ton avis qui soit d'une extrême ou de l'autre peu importe mais l'idée c'est peut-être des fois aussi de pas d'éclaircir les lignes en fait quoi tout simplement et de clarifier les choses et d'être d'être honnête avec soi même en fait quoi clairement en fait je considère que le pays est en perdition et qui a des réflexes que les gens n'ont plus et il est important de les réhabituer à les réveiller aussi ces réflexes c'est ça confronter les idées tu vois parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont persuadés d'avoir raison et tu refusent toute discussion ouais et donc comment veux tu te rendre compte que tu as tort parce que ça peut arriver on n'a pas toujours tous raison absolument ouais moi le premier tu vois je suis prêt à reconnaître mes torts ouais tu te rendes compte que tu te trompes si jamais tu refusent les confrontations d'idées en fait toi mais en fait oui la radique il ya une radicalisation en fait globale qui est telle que on a on a de plus en plus de mal tu as l'impression de discuter entre nous mais par contre je sais pas si tu as remarqué mais dans le monde du rétro gaming en fait il ya vraiment diverses diversité d'opinions qui est assez énorme mais on arrive encore à se parler en fait quoi j'ai l'impression mais peut-être pas dans c'est en train de se fermer comme le reste tu penses que c'est en train de se fermer comme le reste et que c'est en danger je le vois tu vois du fait de certaines réactions en fait ouais et donc c'est quelque chose qu'il faut défendre en fait en fait si tu veux les acquis qu'on a c'est pas des choses qui sont acquis à vie il faut les défendre d'accord c'est super intéressant donc voilà en fait c'est vrai que parfois je peux être horripilant pour certaines personnes et il faut m'en pardonner ça fait partie il faut savoir écouter même si on n'est pas d'accord en fait tout simplement sinon vous désabonner comme les autres non mais c'est vrai qu'en tout sujet t'as pas forcément totalement raison ou tort ou des fois tu crois que tu as totalement raison et finalement quelques années plus tard tu dis ah ouais bah en fait c'est l'autre qui avait raison voilà il faut rester quand même ouvert si possible quoi c'est important oui moi si on me démontre que j'ai tort je pense qu'à la fin de la journée j'ai pas été humilié j'ai gagné quelque chose en fait clairement bah écoute super intéressant on est allé un petit peu au delà du sujet mais mais ça fait partie du sujet en même la vie c'est un tout en fait c'est un ensemble comme tu le disais tout à l'heure ok bah merci pour l'interview en tout cas c'est cool et rendez vous sur la chaîne de game yoni on mettra évidemment le lien en description salut à tous surtout à toi ouais merci ciao ciao